Aujourd'hui, premier épisode d'une petite série de vidéos pour que tu en saches plus sur la chemise en général et pour t'aider dans l'obtention de la chemise parfaite. On commence le premier épisode par ce qui est le plus important pour moi, ce qui va constituer ta chemise, le tissu. Tu l'as sûrement vu, je ne suis pas chez moi mais dans la boutique Le Chemiseur, un endroit parfait pour parler chemise. Le Chemiseur, c'est une marque qui souhaite démocratiser le sur-mesure en proposant des chemises de qualité au prix le plus bas possible. Je la connais bien vu que j'y travaille en tant que conseiller au showroom. En gros, je m'occupe du rendez-vous des gens qui veulent se faire une chemise sur-mesure. A l'occasion de ces vidéos, pour les gens qui me suivent, ils m'ont passé un code provisoire pour que tu aies moins 15% histoire d'avoir une chemise encore plus abordable pour toi. C'est valable autant au showroom sur rendez-vous que sur le site internet. Toutes les infos sont en commentaire et en description. Allez, c'est parti, on va parler de tissu. Le tissu, ça regroupe principalement deux choses, la matière et le tissage. Le tissage, c'est l'agencement des fils, la forme qu'on va leur donner. Par exemple, la popeline, le twill, la flanelle, ce sont des tissages. La matière, c'est ce qui constitue les fils, donc le coton, le lin, la laine, ce sont des matières. On peut donc avoir une popeline de coton, une popeline de lin, un twill de coton, un twill de lin, etc. Théoriquement, on peut mixer toutes les matières avec tous les tissages. Dans un premier temps, il faut que tu saches quel type de chemise tu recherches. Une chemise plutôt formelle ou décontractée, c'est d'ailleurs ce que je demande toujours aux clients en début de rendez-vous. En fonction de ça, le tissu qu'on va choisir va pas être le même du tout. Pour une chemise formelle, c'est-à-dire business ou de cérémonie, le tissu va être lisse, sans trop d'aspérité. La matière phare pour une chemise, et d'autant plus une chemise formelle, c'est simple, c'est le coton. Moi, je suis team 100% coton, 100% matière naturelle. Après, il peut toujours y avoir un petit peu de synthétique pour des raisons techniques, donc froisser un peu moins, donner un peu de stretch, etc. Mais c'est juste pas ma préférence. Maintenant, voici les deux tissages principaux. Dans un premier temps, la popeline. C'est très lisse, fin, pas forcément des plus respirants, mais léger en général. C'est sûrement le tissage le plus connu. Dans un second temps, on a le twill. Reconnaissable par ses petites lignes obliques, donc qui rend légèrement texturé. Il est plus satiné, plus épais et plus résistant avec une bonne tenue. C'est le tissage que je préfère à titre personnel. Ce sont les deux grandes familles de tissage pour les chemises formelles, même si d'autres existent aussi. Par exemple, le pinpoint qui est un oxford de fin, le dobi, etc. En vrai, tant que ça reste assez lisse d'aspect, ça fait l'affaire. C'est d'ailleurs la grosse différence entre une chemise formelle et une chemise décontractée. Pour l'une, le tissu est plutôt lisse, pour l'autre, le tissu est plutôt texturé. Donc plus ça tend vers du lisse, plus ça fait formelle, plus ça tend vers du texturé, plus ça fait décontracté. Alors les deux chemises sont bleues, sauf que celle-ci est un peu texturée, donc fait un peu plus décontractée. Et celle-ci un peu plus lisse, donc fait plus formelle. Mais les deux sont de la même couleur. Au niveau des couleurs, on privilégiera des couleurs claires. Les plus classiques sont le blanc et le bleu ciel. Mais on peut aussi porter du rose, du parme, du gris, etc. tant que c'est plutôt clair. Après, tu peux mettre du plus foncé, c'est pas interdit, ça dépend surtout de ton environnement et de ton style. Pour les motifs, le plus connu, c'est la fine rayure. Après, tu peux en choisir d'autres comme des petits carreaux, des petits losanges, etc. Tant que ça reste deux petits motifs, ce sera plus adapté pour une chemise formelle. Pour la chemise décontractée, à présent, au niveau des matières, tu peux en avoir plus. Du coton, du lin, de la viscose, de la laine, etc. Pour le tissage, comme je l'ai dit précédemment, on privilégiera quelque chose avec de la texture. Le plus connu, c'est l'Oxford, bien robuste et bien granulé, qu'on peut porter en toute saison, sauf peut-être quand il fait très chaud. En mi-saison ou en hiver, on pourra choisir du velours côtelé ou de la flanelle, comme je porte actuellement. Ce sont deux tissages que j'adore. Sinon, une popeline et un twill peuvent convenir comme tissage si le rendu final reste texturé. Par exemple, ces belles chemises en lin et en coton lin, ce sont des tissages en popeline, mais elles font très décontractées, car le lin est une matière très texturée en elle-même. Pareil pour ces chemises en laine avec un tissage en popeline qui sont décontractées car tissées en fil à fil, c'est-à-dire qu'on a entrecroisé des fils blancs avec des fils de couleur pour donner de l'aspérité. Pour les couleurs, on peut porter ce que l'on veut, tant que le critère du grain est respecté. On peut choisir des couleurs très saturées et très fortes, du jaune, du vert, du rouge, etc. Il y a d'ailleurs des chemises qui s'y prêtent très bien, comme les chemises en lin, les chemises en oxford ou les chemises en velours côtelé. Pour les motifs, on peut porter ce qu'on veut, des rayures, des carreaux ou même des motifs fun, ça passe aussi. Par exemple, une rayure bien large, bien voyante, se prêtera plus à cette chemise décontractée et une rayure plus fine, plus discrète, se prêtera plus à cette chemise plus formelle. Et voilà, tu sais maintenant comment choisir le tissu de tes prochaines chemises, que ce soit en prêt-à-porter ou en surmesure. Pour rappel, la marque Le Chemise Air offre moins 15% spécialement à la communauté pour un rapport qualité-prix encore plus imbattable. La remise est valable sur une seule commande, autant sur le site internet qu'en rendez-vous au showroom. Si tu comptes venir au showroom, envoie-moi un petit message sur Instagram, peut-être que je pourrais m'occuper de ton rendez-vous. Le deuxième épisode de ce guide de la chemise portera sur un autre point extrêmement important, un point qu'on vient souvent trouver en surmesure. Abonne-toi à la chaîne, c'est gagnant pour toi comme pour moi. Sur ce, je te laisse avec le top 5 de mes tissus préférés chez Le Chemise Air. Donc on se retrouve ici pour que je vous montre mes tissus préférés. Donc quand on fait du surmesure, la première étape, c'est de choisir le tissu. L'avantage au showroom du chemiseur, c'est que tout est sorti sur vêtements finis, donc ça permet de voir le tissu en grand. Après, bien sûr, ce sont des exemples, donc tout peut se changer, le col, le poignet, etc. Et là, je vais vous montrer du coup mon top 5. Alors premièrement, c'est Twill de la maison Thomas Mason. Donc maison Thomas Mason, super haut de gamme, du coup la référence des tissus de qualité dans la chemise. Et donc celle-ci en Twill, déjà moi je suis plus team Twill que Popeline. Elles sont super agréables, super douces, elles font aussi de l'effet. Celle-ci, je ne sais pas si on voit, on voit bien les hachures obliques. Celles-ci sont plus fines également. Vous faites ça en formel avec un grand col. En tout cas, moi j'adore, je trouve que ça détruit tout. Celle-ci du coup, ce sont des chemises en laine Merinos. Donc de la maison Reda en Italie. Super belle, en plus il y a ce côté fluide de la laine qui est assez agréable. Un tombé particulier, infroissable en plus. Donc c'est la matière un peu des costumes, des pantalons. Et c'est des fil à fil. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais du coup super belle. En gris, en marron, en vert. Il y a aussi en bleu, en d'autres couleurs. Des flanelles. Donc moi j'adore pour les chemises décontractées du grain. Donc la flanelle, c'est un incontournable. D'ailleurs celle que je portais pendant la vidéo, c'est en l'été. Donc c'est des flanelles de la maison Monty. Donc en gris, en beige. Donc texture super dufteux, super agréable à porter. Pas trop épais en plus. Et un grain de fou. Donc moi j'adore. Ici du coup, le velours côtelé. Donc velours côtelé en chemise décontractée. Moi j'aime bien aussi. Bien texturé, marron, bleu. Ce sont des couleurs vives aussi. Le velours côtelé, ça s'y prête super bien. Moi je pense que je vais me faire du coup la moutarde et la rouge. C'est-à-dire d'avoir quelque chose de bien punchy pour l'hiver prochain, la mi-saison. Et dernièrement, les chemises en lin. Texture aussi. Donc chemise en coton lin celle-ci. Chemise 100% lin ici. Là on est sur des lins un peu épais. Du coup, la texture vraiment c'est super beau, bien à créer. Celle-ci est un peu épaisse. L'avantage de l'épaisseur, c'est que du coup, ça ne froisse pas trop. Parce que le lin, l'inconvénient, c'est que ça froisse un peu. Et si on met un peu d'épaisseur, ça froissera un peu moins. Ça tombera un petit peu mieux. Celle-ci en coton lin. Pour l'été, pour les beaux jours, vous portez ça sur la plage en période estivale. Avec les larges rayures bleu-blanc comme ça. Ça tue tout. Donc voilà mes tissus préférés. Du coup, je vous conseille de jeter un oeil. Donc les twill Thomas Mason du chemiseur, côté twill luxe. Les laines mérinos de la maison Reda. Les flannelles de la maison Monty. Le velours côtelé, cidograsse la maison. Et ici, le coton lin et le lin épais. Super, super beau tissu tout ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Que vous trouverez du coup votre bonheur si jamais vous recherchez sur le chemiseur. Et puis, on se dit à la prochaine. Amen. Non.